Salut ! On revient du Comic Con Une superbe journée Très éprouvante en émotion C'est passé des choses On a vu pas mal d'acteurs Quand ils faisaient les autographes, on passait à côté J'ai réussi à prendre des photos de plusieurs acteurs de Star Trek Dès qu'elle envoyait, elle me disait C'est lui ! On est arrivés dans les environs de 11h15 J'ai vu ! Et alors on a commencé Avec une conférence Ah bah oui c'est William Shatner ! Ca a commencé très très fort pour moi du coup Parce que William Shatner forcément C'est l'icône C'est l'icône Capitaine Kirk A peine a-t-il prononcé son nom qu'elle s'est mise à pleurer Je suis en train de filmer, il arrivait Elle pleurait, elle arrivait plus J'arrivais plus à m'arrêter Ca n'arrêtait pas de couler C'est pas vrai moi qui âge et tout C'est réaliser un rêve C'est ça et puis surtout qu'en plus Après j'avais prendre une photo avec lui Donc il ne savait pas que le maquillage Il soit n'importe comment Et puis c'est vrai que j'avais pas pensé à prendre Franchement j'ai vraiment pas pensé à me dire Mais je vais pleurer alors il va falloir que je prenne du maquillage Non j'ai pas pensé du tout Au début il faisait chaud par contre Quand on arrivait il faisait vachement chaud Ouais il faisait assez chaud puis là ça allait On est resté exactement dans le même endroit en fait Là où il y avait les conférences C'était au même endroit que là on avait pris les photos Elle avec Tom Felton Bah tu vas montrer ? Moi j'ai découvert cette photo de Tom Felton Moi j'ai découvert maquillage surtout C'est celle-là Comme vous pouvez le voir on le constate Il a 31 ans Donc il est plus proche de mon âge C'est ça C'était surprenant surtout de le voir Et puis voilà il était meule Il était assez gentil Après la conférence on a mangé On a fait un putain petit tour J'ai fait ma photo après il y a eu la tienne Avec William Shatner j'avais peur de pleurer Mais non c'est bon j'ai réussi à me contrôler Je dis pas le coeur il faisait C'est normal C'est passé très vite en fait T'as la photo à prendre T'es avec le leuc en haut Prends la photo Hop ils prennent la photo Next Photo C'est sur un temps limité Juste une heure Pour prendre la photo avec la personne Enfin bon Avec toutes les personnes C'est pour ça plus t'as demande Plus il faut aller vite quoi Pour William Shatner Tom Felton il y avait beaucoup En une heure Enfin les photos avec tout le monde Au moins c'était un bon moment Et puis ouais ça restait embarqué quoi C'était sympa Il était debout Tom Felton Ouais William Shatner il était assis du coup Forcément Bah il va pas rester debout Pendant une heure le pauvre Mais franchement il fait pas du tout son âge Non il est plus jeune Vraiment pas Il fait pas 88 ans C'est comme Tom Felton il est plus jeune Tom Felton on lui donne Ouais 3-4 mois quand même Ensuite on a fait la conférence pas de Tom Felton Elle était vachement sympa Parce que du coup on savait pas qu'il était musicien Et il chante Il a joué de la guitare La moitié de la conférence c'était un concert On ne connait rien aux chansons C'était beau parce qu'il sortait Une chanson d'amour Ou alors sur sa mère ou autre A la fin je me saturais Je ne pouvais plus J'étais fatiguée Parce qu'en fait on ne devait faire que 2 conférences Et on en a fait 4 C'est ça parce qu'il y avait une autre qui était gratuite Il y avait celle de Tom Felton Et il y avait 2 acteurs de The Walking Dead Bah ouais c'était sympa ça Je connais pas du tout cette série c'est vrai Bah non plus Mais comme je sais que mon frère adore cette série Du coup je me suis dit On a du blanc dans notre planning à ce moment là Donc autant y aller C'est un bon exercice pour essayer de comprendre Ce que disent les gens en anglais Après si, il y a un truc aussi à savoir Quand on prend les photos Moi je sais pas si c'était marqué ça sur ton billet Parce qu'en fait tu passes pas n'importe comment par rapport aux photos Ah les batchs T'as eu ça toi aussi ? Ouais moi c'était batch de 2 pareil que toi En fait j'avais pas remarqué au début Et comme j'ai rencontré par hasard des françaises Et bah c'était tous les 2 batchs 3 Et elles m'ont dit ah oui ils appellent par rapport au numéro des batchs Donc voilà C'est là que j'ai remarqué Moi je savais pas du tout J'ai demandé mais comme Je peux poser des questions Voilà je peux dire des trucs Mais je comprends rien à ce qu'on me dit C'est pas un anglais que j'ai dit voilà J'ai fini quand même par comprendre Parce qu'il y a un mec qui m'a un peu expliqué par rapport aux batchs Parce que je savais pas du tout en fait qu'il y avait ça C'est compliqué de se comprendre quand on parle pas vraiment la même langue Dans Star Trek ils ont un petit truc pour que tout le monde se comprenne tu vois Il y a un traducteur universel qui fait que bah du coup tu comprends tout Pourquoi ça existe pas ? Disons que ça existe mais il faut que tu parles comme ça Puis ensuite il faut attendre que ça traduise C'est pas exactement la même chose alors que dans Star Trek t'entends directement en fait Et puis tout est nickel Pour ceux comme moi qui ont beaucoup de difficultés avec les langues J'ai déjà des difficultés avec ma propre langue Alors avec une langue étrangère Je fais ce que je peux Donc sinon revenons à ce qu'on avait fait Et puis on a fini avec la conférence de... De là Donc Regina de Once Upon a Time Elle est magnifique hein, elle est très belle Non mais même déjà dans la série Once Upon a Time Elle est déjà magnifique et franchement en vrai elle est aussi belle Et puis elle a l'air très souriante Très 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 souriante Elle a dit qu'elle adorait la France Ça j'ai compris Elle a trouvé que les France étaient très aimables, très agréables Forcément les fans français vont forcément être aimables avec elle C'est logique Il y a une convention Once Upon a Time à Paris Où elle y va à chaque fois quoi Chose que j'adorerais faire mais c'est cher Et donc ensuite on a vite fait fait les magasins Mais un seul jour on n'a pas eu le temps Franchement on n'a pas eu le temps du tout Et si vraiment on veut faire tous les trucs, enfin plein de trucs Il faut prendre un jour quoi Bah après nous quand on est... Ça a commencé à 9h c'est ça ? Ouais On était arrivés vers 11h20, 25h C'est vrai que bon si on veut vraiment profiter Ouais faut arriver à 9h quoi Pour l'Anna j'ai... si j'ai un peu pleuré quand même C'est un peu comme ça mais j'ai l'âme J'ai quand même réussi à me contenir Madame Chatner j'ai pas du tout réussi hein mais c'était... C'est la honte Pour l'Anna je sais qu'il y en avait qui pleurait Je sais pas si t'as vu Bah crier oui, elle n'a pas de hurler Ah oui ! Comme des folles Des fois je la regardais et elle était là Concentrée à fond Ah ouais non mais là mon cerveau il commence à partir On va faire fatiguer Il y avait quelques personnes qui étaient cosplayées en Star Trek Vraiment de la tête aux pieds Quasiment pas Mais par contre il y en avait pas mal qui avaient genre un t-shirt ou un truc comme ça quoi Et la personne que t'as vu à la fin Avec qui t'as pris une photo elle était bien cosplayée Ouais Ses oreilles étaient super bien faites C'est des oreilles de Vulcain J'aurais bien aimé savoir comment elle avait fait mais j'aurais rien compris de ce qu'elle me dirait Donc du coup bah j'ai rien dit Moi ça m'a rappelé la Japan Expo Celui qui joue Ash Tyler dans Star Trek Discovery On est passé juste à côté des photographes et tout Il y avait pas beaucoup nous il y avait genre une ou deux personnes Ouais pas beaucoup Il est exactement pareil Franchement exactement pareil que dans la série Il est aussi beau Franchement C'est pas inaperçu comme je disais Franchement il est mignon Et donc on est passé On s'est regardé nous deux voilà plusieurs fois Il t'a regardé tu l'as regardé C'est ça Il s'est regardé Il m'a regardé je l'ai regardé Je l'ai regardé il m'a regardé On s'est regardé Elle est tombée pas l'amour ça C'était 25 livres pour avoir un autographe Bon je vais voir je vais attendre Sauf que le problème c'est que bah la conférence de Lana elle s'est terminée à 18h Et puis bah elle est déjà partie J'ai quand même pris une photo Mais c'était super jouée Je vais vous envoyer toutes les vidéos de la journée Allez c'est parti Voilà Mélodie en pleine préparation C'est chaud Bien cosplayée Donc elle est jolie Enfin presque Presque Je manque encore quelques petits détails quand même Le mascara tout ça Le mascara t'en mets oui ? Ouais ouais La préparation est longue Les cheveux ça a dû mettre une demi-heure trois quarts d'heure Comme ça Bien réussi hein mais les cheveux surtout c'est Non c'est bien fait hein franchement bravo Ah oui tu voulais que je te fasse un chignon d'ailleurs j'y pense Bah c'était ça C'était ça d'accord Bah je suis désolée finalement je ne t'ai pas Je l'ai fait toute seule t'inquiète c'est pas grave J'avais complètement oublié Je dépêche Ouais ouais on part dans 5 minutes Ouais 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 tu me dis quand tu veux y aller un feu vert et puis je te suis I follow you Il faudrait parler anglais hein Mademoiselle qui adore l'anglais elle en rêve toute la nuit Elle a pas arrêté de réviser son anglais pendant que je dormais Bien sûr A 11h30 C'est pas le moment de réviser hein Et du coup surtout que le premier truc qu'on va faire c'est la conférence de William Chatner D'où le fait de ne pas pleurer Tu sais moi je fais un peu Oh mon dieu c'est lui Ouais mais si tu tombes par terre moi qu'est-ce que je fais ? Je vais pas te porter hein je te laisse là hein Je vais me promener moi William Chatner Et il a 88 ans aujourd'hui c'est ça ? Il aura pas la même beauté d'antan Aujourd'hui c'est pas son anniversaire mais je veux dire Non mais je veux dire dans nos jours quoi il a 88 ans C'est ça Il n'a plus la beauté d'antan Bon ça va il est encore bien je trouve quand même pour 88 ans On le reconnait bien dans le film qu'on a vu hier Enfin on le reconnait déjà plus C'est ça On a vu Generations C'est avec la nouvelle génération qui est encore William Chatner Attention spoil C'est là où Kirk meurt à la fin Du coup tu as revu sa mort C'est la première fois que je la voyais en fait je l'avais jamais vu sur moi Du coup je la regarde exprès Tu pleurais ? Bon bah on attend que t'aies fini de te maquiller et de te componner pour William Chatner Et puis on va y aller Ouais Voilà Et c'est parti pour le commission Bon moi je ne me suis pas vécu à la J'ai le droit pour autant surtout C'est ça C'est parti Non stressé Mais ça va vous défaillir Ça va ça va Ouais je suis bien Je commence à m'appuyer à la ville C'est ça Pourquoi je passe de là déjà ? Voilà Voilà On est rentré par là Nous y voilà Voilà c'est bon On a un tour d'une après Et là on rentre Regarde il y a même des trucs Wow Ça va ? Ouais super Regarde on va où j'ai venu là Ouais ouais J'ai toujours fait des trucs là Tadada Ça va ? Ouais Et donc derrière c'est magique Tadada Et ouais on reconnaît un peu On va continuer ? Ouais On va continuer ? Voilà Voilà On est à la conférence de William Shatner Bon encore elle va le voir Elle l'a aussi pas vu hein ? On est passé tout à l'heure Là où il faisait les autographes Mais on l'a pas vu Il y avait trop Il y avait trop de monde Il y avait trop de monde Donc euh Voilà Ça va bien Ça va tiens ? Voilà On sort de la conférence de William Shatner Comme on peut le voir Elle a du mascara partout Je sais pas si ça va se voir mais T'as peur de déjouer C'est bien C'est bien C'est bien Je vais te prendre le couteau Voilà 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 On va aller manger Et après elle prend une photo avec Un bêcheur Avec un bêcheur comme un feuille Voilà 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 Musique Ouais Alors, il fait chaud et on est passé devant l'acteur qui fait H. Tyler dans Star Trek Discovery et il m'a regardé. Moi aussi, il m'a regardé. Il est beau. Il passe pas inaperçu, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je me suis aussi... 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 J'ai aussi... Je me suis aussi... Je me suis aussi... J'ai tout le monde en fait. Mais... Oui... Qui est votre favorite cast member que vous a travaillé avec? Je suis désolé ? Qui est votre favorite cast member que vous a travaillé avec ? C'est difficile... Je peux dire... Je suis le plus à Rebecca Vader... Je suis le plus à Rebecca Vader... Je suis le plus à her... J'ai tout le monde avec mon fils... Je pense que quand je suis vraiment... Part of this, all the volunteers and everyone who's worked so hard. So, thank you. I love you all. I hope to see you again. And go get yourself a nice cold drink. Chill out. Have someone rub your feet. I'm going to go find someone who can do that for me. I'm going to go find someone who can do that for me and I'm going to go find someone who can do that for me. Film comic con. Film comic con. Pareil, inverse. Film, what you want. Donc, voilà. Mademoiselle ne me fait pas confiance pour les projets. Je lui ai dit d'aller tout droit. T'es sûre, m'enfant, t'es sûre ? Je ne regarde pas mon téléphone, donc je lui fais confiance. Ah bah oui, attends. Non, ses films, il y a des téléphones, les maps, ça, c'est rare. Ça m'énerve, c'est n'importe quoi. Ça m'indique le chemin inverse. Moi, je fais confiance à mon instinct et je regarde tout autour de moi. J'observe. Et je vais développer mon sens de orientation ainsi. Tu regardes comme c'est bon. En plus, tu observes, tu regardes le téléphone. Et regarde, c'est bon. Oh, c'est bon. Et ça, c'est bon, regarde. C'est bon. Regarde, comme c'est ta structure, comment c'est fait. Regarde, t'as vu, et regarde comment. En 2000, c'est là. T'as vu comment c'est fait ? Oui. Voilà, comme ça. Voilà derrière. Ça, ça a résolu 4 trucs que je voulais faire. Et j'ai acheté un truc. Comme Dave, j'ai acheté un truc pour mon frère et pas pour moi. Mais t'as vu, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Qu'est-ce que c'est ton nom ? Qu'est-ce que c'est ton nom ? Oh, désolé, ça m'a t'intimé. Qu'est-ce que c'est ton nom ? En anglais. Pour votre caractère. Pour votre caractère. Je sais pas. Je sais pas. Je sais. Je sais, je l'explique. T'es très mal. T'es mauvais, t'es mauvais. T'es mauvais. Tu sais pas jouer, Jacques. T'es mauvais. T'es mauvais, Jacques, c'est dans le jardin de OSA 117, le 2. Le premier. Non, le premier. Ah oui ! Et t'es mauvais, t'es mauvais, c'est dans, avec Depardieu, non, Clavier, c'est les bronzés fonds du ski. Je suis toujours là ? Oui. Je veux pas chacune. Un ballon s'est envolé. En haut dans les salles. Comme dans la Disneyland, tu sais. Sous-titrage ST' 501